Bismillahirrahmanirrahim. C'est le chapitre 4. J'ai mis la comptabilité du niveau BAC. C'est la vidéo pour les effets de commerce. Présentation du chapitre. Les prérequis. La notion d'entreprise et de commerçants. La facture doit avec réduction et majoration. La facture d'avoir. Les notions de règlement. Les notions d'intérêt simple et des comptes. Les objectifs. Identifier et savoir remplir une lettre de change ou un billard. Les objectifs. Savoir manipuler les comptes comptabilisés liés au règlement par effet de commerce. L'analyse et comprendre le processus de la circulation d'un effet. Le contenu. Le contenu qui est une présentation des effets de commerce. La lettre de change et le billard. Les effets de commerce. La lettre de change et le billard. La création de l'effet de commerce. Les opérations sur les effets de commerce. La remise de l'effet à l'enquissement. Les effets de commerce. Ou l'endossement de l'effet de commerce. De l'effet à l'ordre d'un tiers. Les indices. Pas de paiement des effets de commerce. La prorogation d'échéance. Les effets de commerce. Les effets de commerce. Les effets de commerce. Nous avons. Le niveau. Les effets de commerce. Les effets de commerce. Les effets de commerce. En tout cas. La poste. Par contre le règlement à terme, j'ai vu qu'il y a un règlement au comptoir ou qu'il y a un règlement à terme. Le règlement au comptoir, c'est le « espace » ou le « verment » ou le « ordre de verment » Le règlement à terme, c'est le règlement qui est de l'éducation de 30 jours ou 60 jours ou 90 jours. C'est l'entreprise qui s'amène les effets de commerce, qui ont l'avantage d'être à la fois des instruments de paiement et des instruments de mobilisation des créances. J'ai vu qu'il y a un type de documents qui sont le règlement à terme, qui sont les lettres de change ou les pays à ordre. J'ai vu qu'il y a 30 jours ou 60 jours ou 60 jours, qui sont les règlements à terme, qui sont les effets de commerce ou les effets de commerce, qui sont les lettres de change ou les pays à ordre. J'ai vu qu'il y a un comptoir, qui sont les espèces ou les chèques ou l'ordre de verment bancaire ou la postale. D'abord, la présentation des effets de commerce. La première chose, c'est la lettre de change ou l'atrête qui s'appelle l'atrête, qui s'appelle l'atrête, qui s'appelle l'atrête qui s'appelle l'atrête. Dans l'ordre, une autre personne qui s'appelle l'atrête, qui s'appelle l'atrête, qui s'appelle l'atrête, et qui s'appelle l'atrête, qui s'appelle l'atrête, Depuis une somme décédée, qui est la somme qui s'appelle après avoir une chandise, à une date fixée, ou c'est d'attriser l'atrête ou la somme, qui s'appelle l'atrête, ça ne fait pas l'atrête, qui s'appelle l'atrête, ça ne fait pas l'atrête, qui s'appelle l'atrête, le bénéficeur, c'est l'atrête, qui se ne peut faireести un autre La lettre de change, c'est l'ordre de paiement. C'est un peu de temps. On l'a dit dans la réforme, c'est un peu de temps. Il y a un peu de temps, c'est un peu de temps. Il y a un des fermes, c'est un peu de temps. Il y a un temps d'écrivez. Il y a un temps d'écrivez et d'écrivez. C'est fini par la facture, et c'est fini par l'argent, c'est fini par l'argent. Ici, c'est le tirer, c'est le bénéficeur qui est le bénéficeur, et le tirer qui est le client. D'abord, le biais à ordre. C'est le biais à ordre, c'est un document par lequel un bénéficeur, un débiteur appelé client, appelé souscripteur, qui est le client, s'engage à payer une somme déterminée à une date d'échéance au profit d'un bénéficeur. Donc, la client qui est dans une date d'échéance, a propos de l'argent, c'est fini par le client qui est enregistré, Il y a fait une fois, il faut faire un client qui est enregistré, c'est le client qui est enregistré, le tirer qui est enregistré, c'est le tirer qui est enregistré, parce qu'il s'agit de la somme d'argent pour bénéficier pour la date de l'échecence. Par exemple, ce n'est pas qu'il y ait des détails qu'il y ait un temps qu'il y ait un temps pour le temps et le moment et qu'il y ait un temps pour l'échecence qu'il y ait un temps qu'il y ait un temps qu'il y ait un temps contre ce billet je m'engage à payer à l'ordre de la somme d'argent en lettres et en chiffres Parmi les mentions obligatoires qui doivent figurer dans les effets de commerce on peut citer Les mentions obligatoires qu'il y ait un dénominateur du tiré qu'il y ait la valeur nominale ou qu'il y ait la date ou le lieu de création ou qu'il y ait l'échecence d'arrore et l'intérêt de la salle et le lieu de paiement fin semillaient les tireurs ou les tirets ou les bénéficiaires et les souscripteurs il y ait un temps pour le temps de payer qu'il y ait l'échecence dont on ne dit pas qu'il y ait un décès qu'il y ait un dénominateur ou qui souscripte qu'il y avait 1,2,2,6 qu'il y ait un dénominateur qui souscripte qui souscripte qui souscripte Accepté, qui dirait l'acceptation d'yale. Mais après, le fournisseur n'a pas donné la lettre de change accepté par le tigre, qui signifie la banque d'yale. C'est une bourse de remise à l'enquissement qui signifie la lettre de change. La banque. C'est une bourse de remise à l'enquissement qui signifie la banque d'yale, qui signifie la banque d'yale. Après, il s'est terminé la lettre de change accepté par le tigre, qui signifie la banque d'yale, et qui signifie la banque d'yale. La banque d'yale, le tigre. Fait le chale, le chale, le chale, qui signifie la vie de domiciliation, et qui revient la vie de carité. Fait le chale, d'yel la radey bittahha fil couns d'yel liel le client. Oul client bid d'douor d'yelou gai d'ir l'access. Gai 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 radey kere dit de ha fil couns d'yel. Henna fi l'hala fash la banque t't'cholos fi had la letar du change ma la banque diel le client kat'a saif tu wahid la vidu kereyd. Kedgul l'client d'yel had la banque li hoo l'fognisor bianna hadl radey bittah fil couns diel diyel IDHQ gging la letar du change two l'fognisor bianna d'eel u gktHed diel, add hati dit di couns d'yel kedill la banque diel. – Sous-titrage FR 2021